Caïus, Lilius, Caïsar Tout le monde connait ce nom. Et si je vous demandais de qui il s'agit, certains d'entre vous me répondraient qu'il fut l'un des plus grands empereurs romains. Mais, pas exactement. César n'a jamais été empereur. Une erreur d'interprétation enrichie par la culture populaire lui a attribué un titre qui est erroné sur le plan chronologique. Mais passons. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de retracer l'incroyable ascension au sommet de l'un des plus grands stratèges de la république romaine. Allez, générique. Alors oui, je parle d'une république et pas d'un empire. Et avant de commencer, je pense que ça serait bien de faire un très court historique de Rome. La légende parle de deux frères, Rémus et Romulus. Fils du dos de la guerre, Mars. Non, pas celui-là. Là, c'est mieux. Ils sont abandonnés sur un fleuve italien, le Tibre, dans un panier. Un peu comme dans le prince d'Egypte. Ils se retrouveront proche du mont Palatin, l'une des sept collines de Rome. Là, une louve va les recueillir et les nourrir. Un peu comme dans le livre de la jeune. Ils sont ensuite découverts par un berger, qui les élèvera comme des bergers, mais n'oublions pas qu'on parle de Dieu. Et les deux frères s'en vont pour bâtir leur propre ville. Ambitieux, les mecs. Ils repartirent alors à l'endroit où la louve les avait sauvés. Le problème, c'est que c'était il y a longtemps et qu'ils ne se rappellent plus très bien où c'est. Ils se placèrent alors à deux endroits différents. Romulus sur le Palatin et Rémus sur l'Aventin. Et ils demandèrent au ciel de leur envoyer un signe. D'abord, Rémus vit six vautours volés dans le ciel. Plus tard, Romulus envoie douze. Mais ça ne les départage pas, parce que Rémus estime que même s'il en a vu moins, il les a vus en premier. Et ça, ça compte quand même. Finalement, Romulus décide de bâtir l'enseigne de sa ville sur le Palatin et il interdit à son frère d'y pénétrer. Pour se moquer un peu de ces constructions, Rémus s'amuse à les franchir et Romulus énervé le tue à coup d'épée. Susceptible le mec quand même. Rémus sera enterré sur l'Aventin, rebaptisé Remoria, et Romulus, avec l'aide de quelques personnes, bâtit sa ville en un jour le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, la nomme Roma et il en devient le premier roi. Rome est alors un royaume et elle le restera jusqu'en 509 avant Jésus-Christ où elle devient une république avec ses lois et ses institutions. Mais je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est un beau bordel là-dedans. Je vais quand même vous faire un petit topo sur la politique de cette époque parce que c'est important pour les suites. D'abord, il y a les citoyens. Oui, même si ce n'est pas exactement la même chose qu'aujourd'hui, la république romaine est une démocratie et les magistrats sont élus par des citoyens. Seulement, à la base, pour être considéré comme citoyen, il fallait être né à Rome même et pas dans un petit village à côté. Les citoyens peuvent être organisés en deux groupes selon les élections. Il s'agit toujours de l'ensemble des citoyens, c'est toujours les mêmes personnes, mais c'est juste plus facile pour l'organisation des votes. Par exemple, aujourd'hui, les votes pour une élection présidentielle sont divisés en régions, puis en départements, puis en communes et pour les grandes villes par bureaux de vote. On a plus l'habitude, mais ce n'est pas beaucoup plus simple. Donc nos citoyens peuvent être organisés en commis centuriates, c'est-à-dire en fonction de leur fortune, et dans ce cas-là, les plus riches ont le plus de poids, ou en commis tributes, en fonction de l'endroit où ils vivent. Mais on voit un troisième groupe de citoyens se créer, le concile de la plèbe. En fait, c'est tous les citoyens, sauf une famille. Bon, j'exagère un peu. Il s'agit de tous les citoyens, sauf une petite catégorie appelée les patriciens, qui se revendiquent eux-mêmes comme des descendants des familles présentes lors de la fondation de Rome, et donc comme les familles les plus anciennes et les plus légitimes à gouverner. Finalement, le terme de patricien sera utilisé pour désigner toute l'aristocratie romaine. Bref, les citoyens organisés en commis centuriates, élisent les censeurs, qui comme leur nom l'indique sont responsables du recensement des citoyens romains, et ils gèrent aussi les listes du Sénat. Les prêteurs, qui sont là pour prendre en charge un conflit, soit entre un citoyen et un étranger, soit entre deux citoyens, et ils peuvent aussi momentanément remplacer un consul. Et donc les consuls, il y en a deux pour pas qu'il y en ait un qui canalise le pouvoir, ils préident le Sénat, ils commandent les armées, et c'est donc un poste très prestigieux. Organisés en commis tributes, les citoyens élisent les édiles, qui s'occupent de l'administration de la cité, ils gèrent les marchés, la police, et les jeux du cirque, et les caisseurs, qui sont responsables de la monnaie de l'État, et qui financent les armées. Quant aux plébéiens, ils vont élire deux tribunes de la plèbe par an, qui sont là pour représenter la plèbe, et donc le bas-peuple. Enfin, au cœur de la politique romaine, il y a 300 sénateurs. Pour en revenir aux tribunes de la plèbe, leur rôle est très important, et les place peut-être au sommet de la hiérarchie romaine, au-dessus du Sénat. En effet, les tribunes de la plèbe ont un droit de veto sur toutes les autres magistratures. Ils ont donc le pouvoir d'annuler n'importe quelle décision, qu'elle vienne d'un consul, du Sénat, ou du deuxième tribune de la plèbe. Et dans ces cas-là, ça s'annule. Et ce sont d'ailleurs les seuls à pouvoir s'opposer au Sénat, qui votent les lois, et qui servent de juge lors d'un procès. La République va connaître des hauts vraiment très hauts, et des bas vraiment très bas. A partir de la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, les guerres civiles vont se multiplier et chambouler toute l'organisation politique de la cité et de ses provinces. Et c'est en 27 avant Jésus-Christ que l'Empire romain est proclamé, mais c'est exactement la période qui nous intéresse, alors je ne rentre pas dans les détails tout de suite. Maintenant que nous avons survolé l'essentiel, revenons à nos moutons. Coucou ! César naît aux alentours de 100 avant Jésus-Christ, on ne connaît pas la date exacte. Il est le quatrième du nom, et c'est un patricien. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, les patriciens se revendiquent comme appartenant aux familles les plus anciennes de Rome, mais César, lui, va encore plus loin, et se dira toute sa vie comme le descendant de Vénus, la déesse de l'amour, de la beauté et de la séduction. Rien que ça. Et il vouera d'ailleurs toute sa vie un culte à Vénus Génitrix. Sa Génitrice. Il grandit au milieu des guerres civiles, la première opposant les partisans d'un dénommé Caius Marius, le chef d'un mouvement populiste qui veut améliorer les conditions de vie du bas peuple et leur donner plus de poids politique, au partisan de Scylla, qui avait encore son nez et qui est plutôt du comté conservateur, qui voudrait laisser les peuples là où il est, et laisser le contrôle au Sénat. C'est une victoire des partisans de Scylla face à ceux de Marius qui va entraîner des sortes de chasse à l'homme contre les rescapés marianistes. Autant vous dire que c'est pas très gai comme jeunesse. En 80, il s'engage dans l'armée et il reçoit la mission de demander du renfort à Nicomède IV, le roi de Bithynie, un royaume qui se situe à peu près ici, par rapport à un conflit à Mytilène, la capitale de Lesbos, cette minuscule île à l'ouest de la Turquie. Alors il paraîtrait que César aurait eu à ce moment-là plusieurs relations sexuelles avec Nicomède IV. Peut-être juste une plaisanterie entre soldats, mais c'est très mal vu par les Romains. Et ses opposants politiques le qualifieront de reine de Bithynie jusqu'à la fin de sa carrière. Après la prise de Mytilène, César reçoit la couronne civique qui est la décoration militaire la plus remarquable et normalement elle est remise pour avoir sauvé la vie d'un citoyen romain. A son retour à Rome, César va tenter un coup d'audace et il attaque en justice un proconsul qui l'accuse d'avoir détourné de l'argent. Cependant, son adversaire est trop puissant sur le plan politique et il est acquitté par le Sénat. Mais César ne s'arrête pas là. Il attaque un deuxième magistrat pour abus de pouvoir et cette fois l'accusé pour s'en sortir dû faire appel à un tribun de la plèbe qui, je vous le rappelle, peut annuler la décision du Sénat. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons un patricien qui soutient la cause du peuple, un successeur de Marius en sorte. A partir de là, il va commencer à se faire des relations et à faire parler de lui. Pendant quelques années, il reste tribun militaire qui est le deuxième plus haut grade de l'armée romaine. Puis il va entamer son cursus politique. Il est élu caester en 69 avant Jésus-Christ et il officie dans la province espagnole. Mais ce n'est que lorsqu'il est élu Edil en 65 avant Jésus-Christ que César va dévoiler sa stratégie politique. Flatter le peuple pour le mettre dans sa poche. Et donc, en tant qu'Edil, il va embellir l'espace de vie publique comme le Forum ou le Capitole, organiser des jeux du cirque monumentaux avec des gladiateurs venus de quatre coins du monde ou du moins des territoires conquis. Et surtout, il va faire relever certaines statues de Marius qui avaient été renversées par Scylla. Il est élu prêteur urbain en 63 avant Jésus-Christ juste au moment de la conjuration de Calitilla, un complot politique visant la prise du pouvoir par le sénateur Lucius Sergius Calitilla. Ne faisant rien contre ça, il est accusé de complicité. En 60, il part en Espagne comme pro-prêteur. C'est en fait le prolongement du mandat de prêteur. Là, il va mater les Iber qui sont encore insoumis à la puissance romaine et va pacifier la province, ce qui lui vaudra un triomphe. Une cérémonie extrêmement prestigieuse qui n'est pas donnée à tout le monde. Seulement, son triomphe doit se dérouler hors de Rome, mais César, qui vise le consulat, doit être présent pour déposer sa candidature. Il doit donc choisir entre le triomphe et le consulat et il décide finalement de renoncer au triomphe. Ce qui est assez exceptionnel. Un peu au même moment, César décide de se rapprocher de Pompée, consul qui est un peu en froid avec le Sénat qui refuse de lui donner des terres pour ses soldats et Crassus, qui partage son consulat avec Pompée et qui n'a pas l'air super commode. Il crée avec eux le premier triomphe vira, un accord entre trois hommes qui s'engage à ne rien faire de nuisible aux deux autres et qui dura jusqu'en 52 avant Jésus-Christ. Une sorte d'alliance secrète, quoi. César marque d'ailleurs cet accord en mariant sa fille Julia à Pompée. Il est finalement élu consul en 59 avant Jésus-Christ grâce à Crassus qui a financé sa campagne et Bibulus, le deuxième consul élu, est un bon conservateur, contrairement à César qui voudrait faire bouger les choses, surtout pour le peuple. César ne lui laissera d'ailleurs quasiment aucun pouvoir de décision et Bibulus tente à plusieurs reprises de reprendre sa place mais il est chassé du forum suite à une loi agraire on reviendra dessus si besoin se retire donc chez lui et laisse César seul au pouvoir. Ce dernier va agir comme un tribun de la plèbe sans tenir compte du Sénat il exécute les revendications des populaires il donne à Pompée ce que le Sénat lui refusait il achète des terres qu'il donne à 20 000 citoyens pauvres il fait passer une loi permettant de sanctionner les gouverneurs coupables d'abus de pouvoir ou de spéculation d'argent et il place le Sénat sous le contrôle de l'opinion publique. Ça c'est ce que j'appelle chambouler l'organisation de la République. Il gagne bien sûr en popularité auprès du peuple et des chevaliers il épouse la fille de Calpurnus Pison consul désigné pour l'année suivante ce qui lui apporte une sorte de protection politique mais vous allez voir il ne s'arrête toujours pas là. Normalement le Sénat peut prolonger le mandat d'un consul en pro-consulat un peu comme les prêteurs et normalement on devient pro-consul d'une seule province pour un an mais César avec l'aide d'un tribun de la plèbe se fait confier deux provinces pour cinq ans. Pas mal hein ? Il se retrouve donc à la tête de trois légions en Gaule Cisalpine et en Illyrie et le Sénat lui accorde également la Gaule Transalpine et une quatrième légion. Dès le début de son consulat César qui est avide de pouvoir profite de la migration des Helvètes pour démarrer la conquête de la Gaule qui sera nommée la guerre des Gaules mais je ne m'attarderai pas là-dessus. En 51 il annonce la construction d'un grand forum sur lequel serait érigé un temple à Vénus Génitrix. Son projet se présentait aux élections pour le consulat de 50 avant Jésus-Christ dix ans après son premier mandat. Le problème c'est qu'il est en Gaule et qu'à Rome il a beaucoup d'ennemis qui n'attendent que de le voir revenir pour le traîner en justice. César doit donc trouver un moyen d'être quand même candidat malgré son absence. Il mène donc sa campagne à distance depuis la Gaule Cisalpine et prend ses précautions. Il fait élire Marc-Antoine non pas lui donc il fait élire Marc-Antoine tribun de la plèbe et tente de rallier ses ennemis de son côté. Mais les conservateurs s'activent aussi de leur côté pour empêcher sa candidature et ils sont plus nombreux et plus influents sur le plan politique. En 49 avant Jésus-Christ César décide de rentrer en Italie mais armé. Il n'a que deux issues la mort et le déshonneur ou la victoire et le pouvoir. Il mise sur l'audace et la rapidité de ses déplacements militaires et sur la fidélité de ses légions. En route il parvient à ajouter à ses forces les trois légions que Pompée avait monté. Ce dernier envoie un appel à la mobilisation générale contre César et les consuls comme certains sénateurs s'enfuient au plus vite. Pendant les quelques jours qu'il passe à Rome il rassure les sénateurs restés sur place offre au peuple une distribution de blé promet un don de 75 deniers à chaque citoyen denier qui équivaut à 2 kinères 4 cesters ou 10 as et stratégiquement il accorde aussi la citoyenneté aux habitants de la Gaule Cisalpine. Quand l'année 49 avant Jésus-Christ se termine César est maître de l'Italie des Gaules et des Espagnes. Mais ses meilleurs lieutenants sont morts et son armée affaiblit. Quant à Pompée il a monté une armée en Orient prête à débarquer en Italie. En 48 César est élu pour un second consulat ben forcément plus rien ne l'en empêche. Il poursuit sa stratégie fondée sur l'initiative et la rapidité de mouvement il prend un risque énorme en traversant l'Adriatique pendant l'hiver et surprend Pompée en Épierre. En août de la même année une bataille s'engage entre les troupes de César et de Pompée l'armée de Pompée est bien plus grande que celle de César mais César l'emporte à la 300 ce qui lui donne un net avantage face à son adversaire. Pompée fuit en Égypte cherchant de l'aide auprès du pharaon Ptolémée XIII. César arrive en octobre à Alexandrie mais il découvre le corps de Pompée assassiné par le pharaon. Tout ça pour rien. Il décide de rester un peu en Égypte et décalare la guerre à Ptolémée. Son armée est largement en sous-nombre et il mène une bataille difficile. On me dit même que lors d'un affrontement il s'est retrouvé à fuir à la nage mais il finit par l'emporter laissant la place à Cléopâtre VII dont vous avez déjà tous entendu parler. Il continue son périple en Asie où Farnas fils de Mitridate a profité de la guerre civile pour récupérer des terres appartenant à Rome. César qui sort quand même de deux batailles bien tendues explose Farnas en 4 heures et il repart en Afrique retrouver les sénateurs qui avaient fui. Lorsqu'il revient à Rome la paix est revenue. En 46 César a droit à un quadruple triomphe pour ses victoires. Rien que ça. Et puis vous commencez à cerner un peu le personnage son triomphe a été vraiment badass avec un sacrifice au temple de Jupiter Zeus chez les Romains son char qui passe entre deux rangées d'éléphants qui tiennent des flambeaux il offre des courses des spectacles de chasse et de gladiateurs des joutes des représentations théâtrales des reconstitutions de combats terrestres et nautiques ce qui n'a jamais été fait à Rome et des banquiers publics rassemblant plus de 200 000 personnes. Le butin de ses conquêtes s'élève à 600 millions de cesters et il en profite donc pour donner 75 deniers qu'il avait promis aux citoyens et 25 de plus pour le retard. Quant à ses légionnaires il reçoit 24 000 cesters et des terres. On se doute que tout ça satisfait complètement les populaires. Mais la paix ne dure pas longtemps le fils de Pompée se rebelle avec les derniers partisans pompéiens. Une guerre longue et sans merci des deux côtés s'engage. En 45 César achève ses derniers adversaires à Munda dans la bataille la plus violente de toutes les guerres civiles romaines. César célèbre un cinquième triomphe mais il fait là une erreur. Les triomphes sont faits pour célébrer une victoire sur les peuples ennemis et pas dans une guerre civile. De plus il accorde un triomphe à deux de ses lieutenants dont son neveu sauf que le triomphe est réservé aux détenteurs de l'imperium et donc aux magistrats et pas aux lieutenants. Ce qui montre quand même qu'il se la pète un peu. Suite à la bataille de Munda César est nommé dictateur. Oui oui j'ai bien dit nommé parce que dans la république romaine le titre de dictateur est un titre officiel et ce dernier est nommé. Il a les pleins pouvoirs et il sert normalement en dernier recours lorsque le Sénat et les consuls ne peuvent plus gérer la situation. César est donc nommé dictateur pour un an. Très vite il trouve le moyen d'être nommé pour 10 ans. Ça fait une sacrée différence quand même. Il est donc désormais au centre du pouvoir. Il revoit les effectifs du Sénat en renvoyant certains sénateurs et en y faisant entrer certains gaulois cisalpins et des espagnols. Une première. Il nomme lui-même les magistrats sauf les tribuns de la plèbe et il choisit des consuls seulement pour quelques jours de service. Tout passe par lui. Cicéron et les autres sénateurs lui décerne des honneurs. Il est appelé Liberator et on lui donne le titre d'Imperator et c'est là que la mauvaise association de mots entre en jeu. Le terme d'Imperator ne désigne pas un empereur mais un magistrat doté de l'Imperum. Or à cet instant précis César est doté de l'Imperum Majus c'est-à-dire le pouvoir suprême. Il est décidé que ce titre puisse être transmis à ses descendants bien que tous les enfants de César soient décédés. On lui accorde la tenue traditionnelle des triomphes c'est-à-dire la robe pourpre et la couronne de laurier mais de façon permanente et il faut savoir que ça l'arrange parce que ça permet de camoufler un peu la calvitie dont il a honte. En 44 il nomme Marc-Antoine comme seul consul et comme prêteur il nomme Cassius et Brutus le fils de sa maîtresse. Seulement Cassius est déçu il espérait le consulat et va se mettre à comploter. Il se met donc peu à peu à regrouper des opposants de César parmi d'anciens pompéiens et certains anciens partisans de César. Il voit en Brutus le chef idéal puisqu'il a le nom célèbre de celui qui chassa le dernier roi de Rome donc favorisa l'arrivée de la République et qu'il s'est marié à la veuve de Bibulus et il est donc considéré comme l'héritier moral des républicains. Cassius parvient à convaincre Brutus d'agir contre César et présenter Brutus comme l'inspirateur du complot contre César permet de fédérer d'autres opposants. César n'a que faire du complot et il en plaisante même. En février de la même année le Sénat déclare César dictateur à vie il n'a donc plus aucune limite à son pouvoir. Là il va prendre une décision plutôt étrange il licencie sa garde personnelle tout en ignorant ceux qui le préviennent du complot. Le 15 mars au début de la réunion du Sénat Marc-Antoine est mis à l'écart alors que César est entouré de conspirateurs. L'un d'eux vérifie qu'il n'a aucune protection et se jette sur lui. César tombera victime de 23 coups de poignard le dernier venant de Brutus. Ses derniers mots seront toi aussi mon fils. Mais le complot n'a pas atteint ses objectifs car Marc-Antoine fut épargné et Octave neveu de César qu'il déclara comme son fils adoptif dans son dernier testament était bien loin de Rome mais la dictature fut tout de même rayée des magistratures romaines et remplacée par le Triumvirat de 5 ans. Mais le Triumvirat est dangereux puisqu'il y a 3 personnes qui ne sont pas toujours d'accord et 14 ans de guerre civile vont suivre ce changement. Octave finit par l'emporter se déclare Auguste maître du pouvoir absolu et proclame l'Empire romain continuant ce que son père adoptif avait commencé. Voilà j'espère que ce premier épisode d'Historique vous aura plu. Pour ma part je suis fasciné par le fait qu'un simple soldat à la base soit parvenu à faire 4 consulats, 3 dictatures dont 1 à vie et qu'il ait eu droit à 5 triomphes 6 en comptant celui qu'il a refusé. Je suis désolé déjà pour le retard il y a eu quelques petites embûches sur les élaborations de cet épisode et je m'excuse s'il y a des parties que j'ai sautées ou que j'ai bâclées entre guillemets comme le détail des institutions ou les lois agraires mais la république romaine c'est quelque chose de très complexe et il m'aurait fallu une vidéo d'une heure pour tout expliquer et je me serais trop éloigné du sujet. Je vous l'accorde je n'aurais pas été très clair par moment mais je mets ça sur le compte du manque d'habitude et de la complexité du sujet et même si historique c'est une émission dans laquelle je fais des sortes de biographies pourquoi pas faire des hors-série pour approfondir certains points que vous n'auriez pas compris n'hésitez pas à me le demander n'hésitez pas non plus à me donner votre avis vos conseils pour que je puisse améliorer l'émission par la suite et vous pouvez même me donner des noms de personnes que vous voudriez voir passer ici. Enfin bon vous pouvez liker cette vidéo et la partager si elle vous a plu mettre un pouce rouge si c'était de la merde et vous abonnez si vous voulez voir toutes les autres vidéos. Moi je vais dès à présent me pencher sur l'épisode 2 pour éviter de prendre du retard et je vous dis à très bientôt pour un plein d'anecdotes historiques. Peace !